Normalement, quand cette vidéo sortira, il se sera déjà écoulé quelques jours depuis la sortie du double album Osso et Hat-Trick de Caballero et Jean Jass. Et dans une première vidéo, on est revenu sur l'album Goldman de Jean Jass qui est sorti en 2014. Et cette fois, on va s'intéresser au premier projet vraiment construit de Caballero sorti la même année, Le Pont de la Reine. Ici, Caballero essaie clairement de marquer une rupture avec ses deux précédents projets, Laisse-moi faire et Laisse-nous faire volume 1, afin de pouvoir pleinement s'affirmer à travers ce dit titre. Pour convaincre ses auditeurs de la qualité de ses sons, Caballero doit mettre en avant son personnage grâce à l'ego-trip. On y entre directement dans le premier morceau de l'album, Le Pont de la Reine. Dans ce morceau, Caballero compare son aventure dans l'industrie musicale à la traversée d'un pont. Un pont qu'il compte bien franchir en un éclair, tout en restant gracieux, un peu à l'image du genre de polo de Ralph Lauren. Alors que ses concurrents, eux, sont trop occupés à poursuivre un succès éphémère. Et dans le morceau le plus fin, Caballero utilise des phrases assez percutantes pour bien mesurer la distance qui les sépare de son talent. Il aurait atteint un art tellement élevé que même ses putains auraient une meilleure sonorité que ses adversaires. Mais afin de vanter son personnage, il doit aussi inciter ses auditeurs à croire en lui. Et c'est tout l'enjeu du morceau Longue Vie, où Caballero se transforme en gourou de secte, qui demande à ceux qui l'écoutent de financer son rap. Mais si Caballero a besoin de montrer autant d'assurance dans ses paroles, c'est avant tout pour chasser ses doutes et oublier le fait qu'ils remettent souvent en question ses propres capacités. Alors pour oublier ses problèmes, il ralentit un instant, il commence à se rouler un joint, et il essaie de se relaxer. Mais quand le rêve s'estompe, Caballero est rattrapé par la dure réalité du monde. Celle-ci est personnifiée par deux personnages dans le morceau Ne M'en Voulez Pas. D'abord, une femme qui danse en boîte de nuit et qui espère y trouver le grand amour, mais qui ne tombe que sur des gens peu scrupuleux. Puis, un patron de restaurant qui renie tous ses principes dans le but d'accumuler toujours plus d'argent, quitte à trahir ses amis. Et comme il le dit dans le refrain, Caballero ne se reconnaît plus dans le monde dans lequel il vit, et souhaiterait s'enfuir dans une galaxie très lointaine. Mais il se questionne aussi beaucoup sur sa place en tant que rappeur, sur la carrière qu'il attend dans le rap, et aussi sur le talent dont il s'est vanté auparavant. Et dans le morceau Toute Bonne Chose, il s'imagine avoir pris sa retraite, être devenu démodé, bien qu'étant resté fidèle au rap qu'il aimait, mais qui ne l'aurait finalement amené nulle part. Je pars mais ne t'en fais pas, rappelle-toi plutôt du chemin qu'on a fait ensemble, de toutes ces fois où tu t'es marré, de l'époque où rien ne pouvait m'arrêter, on m'a souvent dit que j'étais dépassé, mais j'ai pas cédé. Bien sûr que c'est une goutte de pluie, et non pas une larme sur le pull-rave, un gars comme moi ne pleure pas. Même quand les plus belles choses finissent, un gars comme moi ne pleure pas, est-ce que je sache des gars comme moi ne pleure pas ? En fait, Caballero voit plutôt la réussite comme l'art de créer des morceaux qui suivent la tendance de ce que les gens aiment, plutôt que ce soit les auditeurs qui, parmi le style et l'écriture que les artistes ont à proposer, fassent leur choix. Encore pire, on ne veut pas le laisser rapper, et on le rabaisse quotidiennement, et ceux qui le rabaisent lui rappellent sans cesse quelle image péjorative est associée au rap. Caballero revient finalement à la conclusion qu'il doit persévérer dans son art, tout en conservant son style propre et en ignorant ceux qui voudraient le critiquer. Après tout, il se donne à 100% dans la musique, et il est fier de ce qu'il produit. Mais il a aussi su s'entourer de personnes de confiance, avec lesquelles il sait que la route sera encore longue. Plusieurs de ses potes rappeurs sont mentionnés dans le morceau Mériter, ceux qui l'ont accompagné dans les tournées « À notre tour » et « Fix Pen Singe » entre autres, l'Homme Pâle, Fix Pencil, l'Exoda Rap ou la Smala. Mais ces deux meilleurs coéquipiers, le 16 et Jean Jasse, ont eux droit à un featuring sur le morceau « Les magiciens ». On pouvait déjà ressentir une sorte de proximité auditive qui lit ces trois personnes ensemble, rien qu'en comparant les intrus des morceaux « Le plus fin » et « NPQ » qui est le second morceau de l'album « Goldman » de Jean Jasse. Et bien sûr, on le ressent encore plus dans les couplets du morceau « Les magiciens ». Alors qu'on pensait que Caballero franchirait le pont de l'arène en un éclair, le chemin se révèle beaucoup plus sinueux que prévu et le doute susceptible de se cacher à chaque recoin. Caballero, conscient de cela, décide quand même d'entreprendre le voyage, n'ayant plus rien à perdre, mais étant aussi entouré de ses amis. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle façon de conclure cette vidéo qu'avec cet extrait du morceau « Pas de refrain ». Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous aura plu et aussi donné envie d'aller écouter ce projet. Et on vous recommande aussi fortement d'aller écouter le double album « Osso à Tric » sorti la semaine dernière qui est vraiment excellent. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à liker si elle vous a plu et aussi à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada